Le pouvoir matériel, le pouvoir de l'argent. Combien sont-ils, ces innombrables naïfs qui pensent devenir riches afin de maîtriser leur vie et même la vie ? L'argent est parfois nécessaire, mais l'argent n'est pas la vie. Être riche ne vous soustraira jamais du registre de la mort. Il est des personnes qui sont prêts à pratiquer les pires magies, les pires envoûtements afin de devenir riches et de jouir des bienfaits que procure l'opulence. Mais écoutez, vous entendez cette cloche qui sonne ? C'est le glas, la cloche des morts. La mort n'oublie personne. Ô homme riche, toi qui t'es enrichi, toi qui as des maisons, des voitures, des palais, toi qui collectionnes les choses de la terre, Tu sais très bien, au fond de toi, qu'à l'heure de ta mort, tu devras repartir sans rien, nu comme un verre, que l'on enterre dans la terre, verre de terre, tu redeviens. Et ce n'est pas ta richesse qui te sauvera de ce destin funeste. Il est des gens qui pensent passer par la magie afin de s'enrichir. Mais vous savez, la magie vous donnera de l'argent, c'est vrai, mais pour toute chose, il y a un prix à payer, surtout en magie. Et parfois, le prix est bien plus important que ce qu'il vous procure. Écoutez cette histoire, elle vous montrera que parfois, vivre humblement et longtemps est préférable à une opulence extrême qui ne sera que momentanée. quartier de Bonosor, à Bangos. Le quartier de Bonosor est un quartier populaire, triste et lugubre, qui se trouve derrière le grand cimetière de Brimboreon. Wano est un homme qui était commerçant et qui a été ruiné. Wano se réveille dans sa maison, sa maison dont la toiture est percée et laisse passer des gouttes d'eau. Wano est triste car Wano était un homme riche devenu pauvre à la suite d'une faillite. Wano se réveille et il entend les gouttes d'eau qui dégoutent doucement de son plafond et qui tombent dans des cuvettes qu'il a mis autour de son lit à même le sol. Wano n'a plus assez d'argent pour réparer sa toiture. Comment faire pour avoir de l'argent toute la nuit dans ses rêves ? Cette question revenait et le voici qui baille, qui se réveille. Encore une journée de vie triste. Je dois penser à mon malheur. Ah, de l'argent. J'en aurais bien besoin. Voici la toiture qui laisse passer l'eau. Mais mon ami commis. Il est très riche. Je vais aller lui emprunter de l'argent oui. Je vais voir commis. Ah, j'y vais. Je vais le voir. Oh, mais il pleut dehors. Oh là là. Oh là là. Oh là là. quel temps. Cette saison des pluies vraiment. Si je veux aller chez commis, il me faut un taxi, mais je... Taxi ! Taxi ! Eh, taxi ! Ouais, je viens. Taxi. Taxi. Je vais à Gorgorien. Je vais à Gorgorien. Quartier de Gorgorien. Bon, montez. Allez. Vita. Gorgorien alors, hein ? Oui. Bon, on y va. Ah, le taxi m'a laissé. Voici la villa de commis. Oh, il pleut. Heureusement qu'il a rentré les chiens. Commis. Commis, oh. Mais viens m'ouvrir. Commis. Commis. Commis, oh. C'est quoi ? Il pleut là. Hé, je me mouille. Commis. Commis. Ah, il ouvre. Oh, Wano. Mais, mais entre. Tant pis, Wano. Viens. Viens, entre. Ben, dis donc. Tu viens me voir sous la pluie. Je t'en prie, suis-moi. Commis. J'ai des problèmes. Hum, je vois que tes problèmes ne s'arrangent pas, hein. Viens d'abord boire avec moi. Tu dois avoir froid. Hein ? Un bon cognac te fera du bien. Je ne suis pas venu pour boire. J'ai besoin de fric. Et toi, tu es riche. Oh, oui, riche, c'est vrai. Mais tu faisais le même métier que moi. Tu étais grand commerçant. Comment se fait-il que toi, tu sois devenu pauvre ? Tu le sais très bien, Commis. Il y a eu cette faillite que je n'avais pas prévue. J'ai fait une mauvaise affaire. Oh, les affaires. Mais assieds-toi. Nous allons boire. Tiens. C'est excellent, Bourbon. Regarde. Je ne suis pas venu boire, Commis. Tu pourrais me prêter ? Mais oui, je vais te prêter de l'argent. Moi, d'abord, tiens. Je te sers. Moi aussi. Là. Trincon, trincon. D'accord, trincon. Buvons. Alors, Commis, tu as besoin d'argent ? Oui, tu pourrais m'avancer de 200 000 bangos ? Tiens, 200 000 bangos. Ce n'est rien pour moi. Écoute, il y a un proverbe qui dit « Quand un de tes amis veut du poisson, il est mieux de lui apprendre à pêcher plutôt que de lui donner du poisson. Je peux t'apprendre à être riche. » Mais j'ai été riche. Non, être riche. Une richesse qui ne varie jamais. Que tes affaires soient bonnes, que tes affaires soient mauvaises, tu dois toujours être riche. Comment crois-tu que moi, je n'ai pas été frappé par la crise économique comme les autres commerçants ? Parce que tu es un homme d'affaires brillant. Tu parles. Je suis même nul. Je ne m'occupe même pas des comptes. Tous mes employés me détournent l'argent, mais j'ai toujours de l'argent. Comment tu expliques ça ? Mais enfin, que veux-tu dire, Commis ? Wano. La magie, Wano. La magie. L'origine de mon argent, c'est de la magie. Je pourrais te faire rencontrer un grand sorcier, Fifion Ribana. C'est lui qui m'a rendu riche. Mais il ne travaille pas pour rien. Il faut le payer. Je ne peux pas le payer. Je n'ai pas de fric. Non. Tu ne le payes pas avec de l'argent, avec autre chose. Est-ce que tu acceptes que je téléphone à Fifion Ribana et qu'il vienne ici maintenant pour régler ton problème ? Enfin, Commis, écoute, au point où j'en suis, et puis s'il demande de l'argent, tu payeras pour moi. Non, non, non. Dans cette magie-là, c'est toi qui dois tout donner. Tu as bien réfléchi ? Tu veux travailler avec le Ribana ? D'accord. Bon. Très bien. Alors, je téléphone au Ribana. Je l'appelle. 8 7 6 Ne t'en fais pas, je connais bien son numéro. Voilà. Ça sonne. Il va répondre. Ça sonne chez lui, là-bas. Bleu. Allô ? Ah. Allô ? Allô ? Oh non ! Ah ouais ! Qu'est-ce qu'il a parlé, là ? Monsieur Fifion Ribana ? Euh, c'est Fifion. C'est qui l'appelle, là ? C'est qui, là, la ligne, là ? Téléphone, là ? L'appelle-moi. C'est Monsieur Commis, le grand commerçant. Fifion Ribana, j'aurai besoin de vous voir maintenant. Euh, tu as vu la pluie dehors, là ? Tu veux me voir, là, maintenant ? Mais moi, si je sors dehors, là, je vais me mouiller. Tu peux envoyer une voiture pour toi, chercher, moi ? Bon, très bien. Sorcier Fifion, je vous envoie mon chauffeur. Il vient vous chercher devant le cimetière. Vous habitez derrière le cimetière. Je viens me chercher devant chez moi, pas devant le cimetière. Devant là, mettons là, tu envoies le chauffeur, hein ? Bon, euh, très bien. L'affaire que tu me déranges, là, il y a de l'argent. Oui, il y a de l'argent. Bon, alors, j'attends le chauffeur pour toi. Merci, sorcier. Au revoir, sorcier. C'est fait. Je vais dire à mon chauffeur Mathieu d'aller chercher le riban. Mathieu ! Mathieu ! Patron ? Mathieu, tu vas au cimetière, va chercher le sorcier Fifion. Tu l'amènes ici. Il t'attend. Très bien, patron. C'est bon, Mathieu va chercher le sorcier. Franchement, Comi, est-ce que tu penses que c'est bien de travailler avec Fifion Ribana ? Tu me demandes si c'est bien, mais regarde-moi et regarde-toi. Regarde ma maison. J'ai huit voitures, j'ai de l'argent, mon commerce marche très bien. Tout ça, grâce à la magie de Fifion Ribana. Et maintenant, pour t'aider, je veux qu'il te fasse la même chose et tu n'es pas content. J'ai un peu peur de ce sorcier. Tout le monde a peur de Fifion, mais Fifion, c'est un homme bien. Regarde ma réussite. D'ailleurs, j'entends la voiture de mon chauffeur qui arrive. Ah, les voilà. ils entrent. Là, ils entrent dans le jardin. De toute façon, Wano, il est trop tard. Ouvrez ! C'est moi, hein ! Bonsoir, Fifion. Bonsoir, sorcier. Bon, passons aux choses sérieuses. Alors, le problème là que tu voulais m'exposer, c'est quoi ? Sorcier Fifion, tu es très puissant en ce qui concerne la magie d'enrichissement. Voici un ami. Il s'appelle Wano. Il était commerçant comme moi et maintenant, il est ruiné. Je voudrais, grand sorcier, que tu le fasses redevenir riche de la même manière que tu as fait pour moi. Avec la magie d'argent. La magie d'argent, tu sais qu'il y a deux chemins. Le chemin sûr et rapide et l'autre chemin. Maintenant, c'est à ton ami de répondre, pas toi. Toi là, tu t'appelles Wano. Oui sorcier, je m'appelle Wano. Wano, tu sais que pour avoir quelque chose, il faut donner autre chose. Toi, tu es commerçant. Quand tu donnes les marchandises au client, le client te donne quoi ? Le client me donne de l'argent. Donc, tu lui donnes quelque chose contre autre chose. Maintenant, voilà, tu voudrais que je te donne la richesse. Oui sorcier. Mais seulement pour que je te donne la richesse là. Sorcier, je voudrais te dire que je suis ruiné et s'il faut payer beaucoup. Mais non, attends d'abord que je finis. Donc l'homme là, toi là, Wano, tu veux la richesse. Je viens de t'expliquer c'est qu'on ne donne rien pour rien. Je ne te demande pas l'argent. En sorcellerie, on dit l'argent, c'est du sang et le sang, c'est de l'argent. Peux-tu me donner quelqu'un de ta famille ? Quoi sorcier ? Que je te donne un des membres de ma famille mais te donner comment ? C'est très simple. Tu me donnes son nom. Tu me dis qui il est et il meurt. Sorcier ? Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Bon, attends d'abord. Ça va être moins fort. peux-tu me donner le nom d'un ennemi que tu voudrais voir mourir ? Mais non, mais même, écoute, j'ai des gens qui ne m'aiment pas et qui m'ont même ruiné mais je ne peux pas faire une chose comme ça. Pour que tu aies la richesse, il faut le sang. Le sang qui marche le mieux, c'est le sang des gens que tu aimes beaucoup. Si tu me donnes la personne que tu aimes le plus, ton petit bébé ou alors ta femme ou alors ton père ou alors là, vraiment la richesse, ton gougou, goulougou, goulougou, si tu me donnes ton ennemi, les gens que tu n'aimes pas la richesse, c'est un peu moins. Mais toi là, Wano, on voit que tu ne veux pas donner le sang. Sorcier, rends-moi riche quand je serai riche. Je te donnerai tout l'argent que tu veux. L'argent, moi, je te donne. Mais moi, je t'explique que l'argent pour moi, c'est le sang. Donne-moi le sang et c'est la première méthode. Tu ne veux pas me donner le sang. Sorcier, je voudrais bien te donner de l'argent mais je n'ai pas d'argent. Mais pourquoi tu ris, sorcier ? Arrête de rire. Sorcier, arrête de rire. Moi, Larry, parce que toi là, un petit enfant bête qui ne veut rien comprendre. Donne ton ami même qui est là, commis. Lui, il a donné sa mère. Regarde comme il est riche. Regarde, grande maison, l'argent, huit voitures. Toi, tu ne veux pas donner le sang, même le sang de tes ennemis. Donc, deuxième méthode mais seulement, il y a risque. Même s'il y a risque, je préfère la deuxième méthode. Dans la deuxième méthode sorcier, on ne donne pas le sang ? Non, la deuxième méthode se fait sans épanchement de sang. Mais je dis, méfier où ? Méfier où ? Faut te méfier, parce que méfier où le risque ? J'accepte le risque. Je ne suis pas un donneur de sang. Oh, tu n'es pas un donneur de sang. Et alors, tu es prêt à courir tous les risques car la deuxième méthode, il y a beaucoup de risques. Parle sorcier, dis-moi ce que je dois faire. Bon, c'est très simple. C'est la méthode du coq et des grains de maïs. La méthode du coq et des grains de maïs, mais qu'est-ce que c'est ? Je te l'explique. Il faut que tu comprennes. C'est très, très simple. Écoute-moi avec grande attention. Voilà ce que tu dois faire. Tu vas aller acheter un coq. Je n'ai plus d'argent, sorcier. Mais mon ami, ton ami ne te donne rien. C'est toi qui fais la magie. Comi ! Oui, sorcier ? Ne lui donne pas d'argent. Il doit se débrouiller pour aller chercher un coq. Très bien, sorcier. Je suis désolé, Wano. Je ne peux rien te donner. Écoute bien. Tu dois aller chercher un coq. Tu te le procure comme tu peux. Soit tu l'achètes, soit tu le voles. Un coq vivant. Tu m'amèneras le coq chez moi, près du cimetière, à ma case. Nous allons faire les grains de maïs. Trouve d'abord le coq. C'est la première partie de l'épreuve. Si les esprits sont d'accord, les esprits feront que tu obtiennes un coq, soit en le volant, soit de n'importe quelle façon. Ça montrera qu'on peut continuer. Mais si on continue là, grand danger que je ne te dis même pas. Sinon, tu vas déjà arrêter. Sorcier, de toute façon, j'ai décidé de ne pas arrêter. Je ne vais pas arrêter. Oh, quand je te dirais ce que tu ne crois pas. Sorcier. Personnellement, je crois que les choses magiques, c'est pour vous seuls les sorciers que ça existe. Tu ne sens pas. On a parlé du coq. Il y a des esprits déjà qui tournent dans la maison. Là, tu ne les sens pas. Tu ne sens pas ce vent. Eh mais, qu'est-ce qui casse ? Des choses se cassent. Mes ampoules, mais enfin, tout se casse ici. Mais... Ça suffit. Tu offenses les esprits. Wano, tu doutes trop. Les esprits sont très fâchés. Personne ne doit t'acheter ce coq. Trouve le coq. Amène-moi le coq. Ton ami Comi ne peut pas t'aider. Si Comi t'aide, il est dans le péché. Tu as compris, Comi ? Sinon, tu peux même mourir. Je ne l'aiderai pas. Je suis désolé, Wano. Tu as voulu la seconde méthode. C'était plus facile de donner le sang. Tu donnais le sang de ton frère ou le sang de n'importe qui. Pourquoi tu veux prendre les méthodes difficiles ? Toi, Wano, comment as-tu pu donner ta mère ? Tu es le seul à le savoir et ne le répète pas. Car sinon, je devrais te tuer. C'est la loi des sorciers. Bon, d'accord. Je ne le répéterai pas. Et d'ailleurs, tu es venu avec nous maintenant. On a parlé devant toi. Si tu dis un seul mot sur ce qui s'est passé ici, on va te faire mourir avec grande souffrance. Bon, très bien, sorcier. Maintenant, va capturer le coq et ramène le coq chez moi. Allez, je dois partir. J'ai déjà même trop parlé. Au revoir, sorcier. Il est parti. Wano, j'espère que tu as compris. Tout ce que le sorcier a dit, tu dois le faire. Mais enfin, on l'a convoqué pour qu'il parle, c'est tout. Il a parlé devant toi. Tu sais des choses que tu ne devais pas savoir. Tu sais que j'ai donné ma mère afin de devenir un grand commerçant. Tu sais beaucoup de choses. C'était plus facile pour toi de prendre la première méthode. Regarde comme je suis riche. Non, tu as voulu faire le monsieur difficile. Mais la deuxième méthode, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il va faire avec le coq ? Il t'a parlé de risque. La deuxième méthode, je ne la connais pas puisque moi, j'ai pris la méthode la plus simple. Maintenant, débrouille-toi. Les esprits sont venus. Ils ont cassé toutes les ampoules de la salle. Ils ont renversé les meubles à cause de toi. Débrouille-toi avec eux. Apporte-lui son coq. Va-t'en. Va, sors et ne te retourne pas. Ne me regarde pas. Ne me parle pas. Et voici Wano qui s'en va tristement le long de la route. Il marche alors que des voitures passent devant lui. Wano, sans argent. Il se rend compte qu'il passe devant une petite concession. une petite propriété scise au bord de la route et il voit derrière la maison un grand poulailler. Eh, mais, il y a un poulailler derrière cette maison. Je ne vois personne. Le propriétaire n'est sûrement pas là. Je vais essayer de me rapprocher et d'aller voler un coq. Ça m'a l'air facile. Il suffit que je vole un coq. Je vois. Ils sont là-bas. Je les vois déjà. Je vais me rapprocher encore. Bon, personne ne me voit. Je vais attraper ce gros coq-là. Maintenant. Maintenant. Bien ici, coq. Allez, ici, ici. Allez. J'ai le coq. J'ai le coq. Là, je l'ai. Je l'ai. Mais j'entends quelque chose. Des gens. Vol ! Vol ! Colbert, qu'est-ce qu'il y a ? Un volant, patron, un voleur ! Il prend un coq, il a pris un coq ! Poursuivez-le, on le poursuit, allez ! Poursuivez-le ! Moada, Moada, envoyez les chiens ! Moada, 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 a carré ! Courez, courez, il est là, il est là, il est là ! Andaye, andaye, andaye ! Go là-bas, je vais tirer ! Go m'a t'amater ! J'ai un calibre 12, je vais tirer ! Go m'a t'amater ! Ah non, un go m'a t'amater ! J'ai réussi, j'ai le coq, j'ai réussi ! Surtout, surtout, pas s'arrêter de courir ! J'ai le coq, j'ai le coq ! Encore courir, bientôt je pourrai m'arrêter ! J'ai le coq ! Je peux m'arrêter ! Ce gros coq bouge trop ! Mais calme-toi ! Calme-toi, c'est quoi ? Calme-toi, coq ! Voilà, je l'attache bien, tu ne bougeras plus ! Bon, maintenant, je dois apporter le coq chez le sorcier, fifion, ribana ! J'ai réussi, j'ai le coq, j'ai le coq, j'ai le coq ! Il est déjà fort tard, quand Wano arrive en vue de la case du sorcier, fifion, ribana ! Une vieille case, branlante et brimbalante, qui se trouve derrière le grand cimetière de Brimborion ! Wano a réussi à voler un gros coq noir ! Et le voici qui vient, il s'avance, il passe devant le cimetière, et à la vue des tombes, qui sont là, dressées sous la lumière de la lune, semblables à des spectres dans la brume, il ne peut réprimer certains frissons. Comment donc un homme peut vivre derrière le cimetière ? Wano a peur, c'est la première fois qu'il a affaire au sorcier, fifion, ribana ! Mais il est trop tard, Wano est allé trop loin ! Le voici qui arrive devant la maison de fifion ! Sorcier fifion, sorcier fifion, ouvrez-moi, j'ai le coq ! Sorcier ! Sorcier ! Mais est-il même là ? Il ouvre ! Entre ! Entre ! Entre, Wano ! Entre ! Alors, Wano, tu as le coq ! J'ai le coq, sorcier fifion ! Bon ! Alors maintenant, tu vas pouvoir devenir riche, mais c'est le coq qui va décider de tout ! Que veux-tu dire, sorcier ? Oh ! Le coq ! L'épreuve du coq ! Le chemin difficile ! C'est toi qui l'as choisi ! Mais tu n'es pas le seul ! Regarde cet homme qui est là ! Il s'appelle Pombier ! Je suis Pombier ! Bonsoir, Wano ! Moi aussi, j'ai un coq ! Le sorcier a dit que je passe avant toi ! Ça te permettra de voir ce qui se passe, et peut-être de reculer si jamais ça ne va pas ! Mais, sorcier, c'est moi que tu devais recevoir ! Il y a beaucoup de gens qui me demandent la richesse par le coq ! Pombier est arrivé 15 minutes avant toi ! Il va passer d'abord ! Je vais vous expliquer ce que nous allons faire ! Derrière ma case, il y a un enclos ! Cet enclos est vide ! C'est un enclos où, normalement, je devais garder des poules ! Je vais appeler les esprits, et je vais leur faire bénir des grains de maïs ! Je vais jeter les grains de maïs dans l'enclos ! Chacun de vous, à tour de rôle, va jeter son coq dans l'enclos ! Le coq va picorer les grains de maïs ! Le nombre de grains que le coq va manger, c'est le nombre d'années de vie dans une grande richesse que vous allez vivre ! Mais, sorcier, si jamais le coq n'a pas faim et qu'il ne mange que 2 grains, alors tu ne vivras que pendant 2 ans, mais tu seras très riche ! Mais si le coq a faim et qu'il mange 30 grains, tu auras 30 années d'abondance ! C'est ça le risque ! Je vous avais dit, le second chemin, il y a risque ! Au lieu de me donner le sang, vous voulez passer par le coq ! Celui qui dessine, c'est lui ! Le petit coq que tu as là, c'est lui qui va dessiner ! Mais, sorcier, sorcier, c'est... c'est incroyable ! Je ne peux pas remettre ma destinée entre les mains, ou plutôt, entre le bec d'un coq ! Tu as choisi ton destin ! C'est Ponvier qui va d'abord passer ! Ponvier, tu es prêt ! En moi, sorcier, j'ai déjà tellement les problèmes que j'accepte de toute façon risque-là ! Parce que si jamais Coq là mange beaucoup les grains, je serai riche longtemps, longtemps, longtemps ! Bon ! Je vais appeler les esprits ! Je vais faire une petite cérémonie ! Restez là bien tranquille ! J'appelle les esprits ! Esprits des ténèbres ! Esprits mauvais qui travaillaient pour moi ! Manifestez-vous ! Vous allez venir bénir les grains de maïs que je vais jeter dans l'enclos ! Esprits mauvais ! Répondez-moi ! Répondez-moi ! Êtes-vous là ? Esprits mauvais ! Esprits de la magie noire ! Esprits de mort que j'ai tué ! Vous qui me servez ! Répondez ! Vous êtes là ! La cérémonie peut commencer ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Tu n'aurais pas eu à mettre ton destin entre les pattes d'un coq. Maintenant, on ne peut plus rien enlever. Il te reste deux ans à vivre. Tu vas vivre très, très riche, mais dans deux ans, tu vas mourir. Allez, dépêche-toi. Va-t'en maintenant. Sorcier, on ne peut rien faire d'autre. Va-t'en. Sorcier, va-t'en. Je t'ouvre la porte. Allez, sort, sort, sort. Et n'oublie pas, quand tu seras riche, on revient me payer. Parce que sinon, je peux faire en sorte que tu meurs tout de suite. Allez, va. Sors. Oh, Wano est triste. Il comprend maintenant sa folie. Il a voulu rechercher l'argent en utilisant la magie. Mais il est tombé sur un sorcier beaucoup plus maléfique et beaucoup plus fort que lui. Il est vrai que des esprits peuvent parfois donner de l'argent, mais on ne donne rien sans rien. Wano a refusé de donner du sang aux sorciers, afin que ce dernier dise aux esprits de l'enrichir. Et alors, il est passé par la méthode du coq. Mais la méthode du coq est très risquée. C'est le coq qui décide de votre vie. Le nombre de grains que le coq va picorer décide du nombre d'années de richesse que vous allez vivre. Si jamais le coq ne mange que deux grains, vous n'allez vivre que pendant deux ans. Et c'est ce qui est arrivé à Wano. Wano sait qu'il va être très riche pendant deux ans. Mais qu'au bout des deux années, il allait rejoindre le territoire des ombres. Pendant deux ans, Wano redevient un très grand homme d'affaires. Et il profite de la vie, car il sait qu'il ne va pas vivre longtemps. Il est là, faisant ses affaires, sortant la nuit dans les dancing, les boîtes de nuit et les restaurants. À la fin des deux années, une nuit. Alors que Wano sort d'une célèbre boîte de nuit. Le destin mortel qui est le sien va s'accomplir. Eh, Wano ! Wano ! Wano, il y a de l'ambiance ce soir ? Ouais. Ah, je... Je crois que je vais bientôt rentrer. Eh, Wano ! Wano, merci de nous avoir invités, c'est super ! Oui, je crois que je vais bientôt rentrer, les gars. Bon, ben, viens, on te raccompagne à la porte. Nous, on reste, hein ? Ah ouais, il y a de l'ambiance. On te raccompagne, viens, allez. Tu t'en vas déjà, ben, t'es bizarre. Et voilà, je me retrouve seul, dans le parking, devant la boîte. Bon, je vais aller chercher ma voiture. Oh, elle est garée en bordure de route. Ben, où sont les clés ? Je dois avoir les clés, là. Oh, j'ai bien bu. Ça valait le coup, quand même, de s'enrichir. Même si je savais que ça n'allait pas durer longtemps, ça valait le coup. Et près de ma voiture, oui. Il y a des phares, là-bas, loin, mais... Bon, ça, on dirait que ça vient vers moi, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que... Ben, il a l'air de foncer, ce mec. Hé, les mecs ! Les mecs, venez voir ! Il est mort, il est mort ! Qui est mort ? Il est mort, il est mort, il est mort ! Wano est mort ! Une voiture l'a renversée, il est mort ! Il est mort ! Il est mort ! Wano est mort ! Il est mort ! Il est mort, il est mort, mort, mort ! Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Triste fin pour Wano. Triste fin, mais ô combien prévisible. Wano avait commis l'erreur fatale de croire que la magie pouvait le rendre riche. Il avait passé un pacte à l'aide d'un coq, afin d'obtenir des années de vie dans l'opulence. Mais le coq du sorcier Fifion avait tout simplement picoré deux grains de maïs. Et Wano n'avait pu vivre que deux ans dans l'abondance. Avec le temps qui passait, il avait même oublié qu'au bout de deux années, sa mort était inéluctable. Et voilà que là, à la sortie de cette boîte de nuit, une voiture folle venait de le réduire à l'état d'un gros tas de viande sanguinolente qui roule sur la chaussée comme un pantin désarticulé. Wano n'est plus. Le milliardaire Wano n'est plus.